Chers abonnés, bonjour, bienvenue encore dans le monde de la littérature. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir les éditions La Brouillère à travers un premier recueil, admiré en images. C'est le recueil de photographies de Jean-Charles Lonnet, notre directeur, président directeur général des éditions La Brouillère, qui lui-même est un passionné de littérature et aussi de photographie. Vous savez que la photographie, la littérature sont liées, et oui, parce que les images sont parlantes, parlant de notre société, parlant du passé, du présent, de la continuité, de l'éternité et de l'immortalité. Et voilà, oui, l'immortalité des époques, parce que vous savez qu'il y a certaines époques, même encore aujourd'hui, qui sont immortelles. Si vous prenez par exemple le cas d'Elvis Presley, hein, Elvis Presley qui n'est pas un artiste de notre époque, ben c'est une époque immortelle, parce qu'aujourd'hui, même nous qui sommes nés en 1980, quand on écoute Elvis Presley, on a l'impression qu'on a vécu à son époque, alors que nous on n'a pas connu Elvis Presley, et en plus, nous les 80, Elvis Presley n'est pas de notre époque. Donc, un super livre de Jean-Charles Launay, qui nous fait voyager à travers des régions de France, avec des photos en noir et blanc, qui sont rétro, mais toujours d'actualité. Voilà, des photos, des photos de la Normandie. Donc, je tourne avec délicatesse, hein, pour ne pas abîmer le livre. Des photos de la Normandie, vous voyez les volets traditionnels, la plage, voilà. La Normandie, le Cotentin, et également, vous voyez ces paysages naturels, ces paysages champêtres et naturels de la région basque. La région basque, voilà. Comme vous pouvez le voir, la région basque. La région basque, vous voyez comme c'est beau, c'est étendu, c'est cette verdure, vous voyez un petit peu. C'est très très beau. C'est vraiment, ça donne, ça a un horizon, c'est un espace, ça ouvre la voie, vraiment, à de l'espoir, à de l'avenir. Vous avez également des personnages, des personnages en noir et blanc, au quartier du Marais, imitation de Charlie Chaplin. Vous savez que c'est à travers le noir et blanc que les plus grands acteurs de l'époque ont marqué l'histoire. Oui, les grands acteurs, les grands acteurs de l'époque, comme Louis de Funès, hein, Louis de Funès qui nous a fait des superbes films en noir et blanc. On a eu également Alain Delon, Steve McQueen, Sean Connery, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Simone Signore, Lolo Brigida, Lino Ventura, Romy Schneider, tous ces grands acteurs, là, hein, de l'époque. Également, les premiers acteurs africains, hein, africains, les premiers acteurs qu'on dit africains, américains, aux États-Unis, Lincoln Perry, le premier afro-américain à s'être imposé à Hollywood. Imaginez, à l'époque, il se faisait appeler Stephen Fetchit, on a également Sidney Poitier, un acteur réalisateur, qui a également évolué dans le cinéma, dans le noir et blanc, hein, Hattie McDaniel, chanteuse, actrice, comédienne américaine, compositrice, née en 1800 et quelques, et morte en 1952, qui est également une grande actrice qui a marqué l'histoire. Et on a également, en Côte d'Ivoire, notre grand acteur, Léonard Groguet, qui a fait ses études, ici, en France, et qui a également fait avancer le cinéma ivoirien à l'époque, dans le noir et blanc. Léonard Groguet, vous savez, Léonard Groguet, en 1961, qui a été au centre d'art dramatique à Paris pour trois ans, et en 1965, Léonard Groguet, à l'Institut Théâtre de la Sorbonne, où il a eu comme professeur Jacques Chérère. Vous voyez un petit peu la magie, la magie, la magie du pouvoir à l'époque du noir et blanc, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des, on a la chance, hein, par rapport à nos grands-parents d'avoir la télévision, on a la chance d'avoir les photos en couleur aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir du noir et blanc, mais remarquez aujourd'hui que la jeunesse continue encore à courir après les photos en noir et blanc, parce que les photos en noir et blanc, ben, ça fait, c'est un ton classique, mais en même temps, c'est un ton neutre, et ça fait ressortir, au fait, le personnage, ça immortalise, au fait, le moment. Et c'est beau. Donc, vous avez également des endroits importants de Paris, hein, vous avez le quartier latin. Vous voyez le quartier latin avec le cinéma, vous avez même une affiche de cinéma, je ne sais pas si vous voyez, une affiche de cinéma avec un grand acteur américain, sur cette affiche, un grand acteur américain qui s'appelle Hitman, c'est Forest of White Taker, son nom, et dans le titre du film, c'est Hitman, voilà. C'est une histoire de policier, voilà, enfin, comme dans les films américains, hein, vous voyez. Donc, c'est, voilà, c'est le quartier, le cinéma, à Paris, encore en noir et blanc. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501